Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue au second webinar du cours en plus ouvert et massif sur le financement de la biodiversité. Ce cours est offert par l'initiative pour la finance de la biodiversité, Biofin, et du programme des Nations Unies pour le développement. En partenariat avec le programme mondial de la nature pour le développement du PNUD, le forum de la SPAMD, le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et l'Organisation de coopération et des développements économiques. Le soutien financier est assuré par les gouvernements de l'Union Européenne, de la Flandre, de la Norvège, de l'Allemagne, de la Suisse, ainsi que par le Fonds de l'environnement mondial. Je m'appelle Hervé Barrois et je serai votre facilitateur aujourd'hui. Nous vous remercions de votre participation à ce webinar intitulé « Introduction au financement de la biodiversité ». Aujourd'hui, nous aurons trois présentations. La première présentation introduira les concepts et les étapes clés du processus Biofin. Je présenterai cette présentation. Puis, nous aurons deux présentations qui seront sur les expériences de différents pays, notamment les Seychelles, Managascar et le Rwanda. Je voudrais accueillir parmi nous aujourd'hui Madame Jennifer Jasmin, directrice générale de la planification économique du ministère des Finances, du Commerce, des Investissements et de la planification économique des Seychelles, à faire cette présentation sur les Seychelles. Jennifer, quelques mots d'introduction, s'il vous plaît. Bonjour, merci Hervé. Salut à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager des expériences. Je m'appelle Jennifer Jasmin et comme Hervé a soulevé, je suis la directrice générale du département de la planification économique des Seychelles et aussi le représentant des Finances au comité de pilotage national et de Biofin. Merci et à vous Hervé. Merci Jennifer pour ces quelques mots d'introduction. Notre seconde présentatrice sera Madame Sophie Nirabakwai, qui est experte technique sur les questions environnementales au PNUD. Elle a travaillé notamment au Niger, au Rwanda et à Madagascar, dans lequel elle a initié le processus de Biofin. Sophie, merci pour quelques mots d'introduction. Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Je suis heureuse de participer à ce webinaire. Merci. Merci Sophie et bienvenue à ce webinaire. Avant de commencer, pour les nouveaux participants, j'aimerais vous présenter quelques règles pour ces sessions de webinaire. Premièrement, les microphones seront coupés pendant la présentation afin de faire un d'éviter les interférences. La session durera 90 minutes et les présentations seront suivies d'une séance de questions-réponses à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la boîte chat qui est indiquée à droite de votre écran. Ou si vous voulez poser des questions oralement, vous pouvez cliquer sur la main qui se situe sur la partie droite inférieure de votre écran. L'interface du ClickMeeting est normalement affichée en anglais, mais il est possible de la changer en langue française en cliquant sur l'option des langues qui se situe en haut de l'écran. Cette session sera enregistrée et sera disponible ultérieurement sur la chaîne YouTube de Learning Furniture. Tous les participants recevront un mail lorsque l'enregistrement sera disponible. La présentation du webinaire d'aujourd'hui sera également disponible dans la salle de cours de Learning Furniture sous l'anglais « Semaine 2 » après la session. Je vais donc démarrer par la première présentation qui introduit les concepts de base du processus de Biofin. La méthodologie de Biofin a évolué au fil de temps. Le premier groupe de pays qui a utilisé le manuel de Biofin a été en 2014. Ce manuel en 2014 présentait quelques nouveaux concepts majeurs. La version de 2016 a été basée sur les leçons tirées dans les premières années dans les pays pilotes. Il y a eu 35 pays pilotes qui s'est traduit par un ajout d'étapes plus spécifiques. Le manuel de Biofin 2018 a été lancé en novembre l'année dernière. Il contient un nouveau chapitre sur la mise en œuvre et également plein de nouveaux exemples qui ont été réalisés dans les pays de Biofin. Le financement de la biodiversité. Bien que les données présentées ici reflètent la situation de 2010, la tendance générale est largement similaire à celle d'aujourd'hui avec une majorité de fonds dans les pays provenant des allocations du budget public. Les financements disponibles pour la biodiversité s'évaluent à 52 milliards de dollars, dont 25,6 milliards de dollars proviennent des budgets publics nationaux. Notamment, il est important de noter aussi que les subventions à l'agriculture verte contribuent pour 7,3 milliards de dollars globalement, que l'appui aux pays en voie de développement fournit uniquement 6,3 milliards au niveau mondial, la philanthropie 1,7 milliards de dollars, les échanges d'aides pour nature 0,1 milliard de dollars, les éco-produits 6,6 milliards de dollars et les autres 3,8 milliards de dollars. Donc la majorité des fonds proviennent aujourd'hui toujours des budgets publics nationaux. La méthodologie de Biofin commence avec un scénario de référence dans chaque EPI, comme est indiqué sur la partie gauche de votre égrant. Le financement existant n'est pas mesuré et n'est pas connu, pas plus que les besoins financiers. Une fois que le processus de Biofin est mis en place, le pays a une idée des ressources nécessaires et est prêt à formuler une stratégie pour les réduire. Les activités de Biofin aident à réduire le déficit de financement à un niveau tel que les objectifs en matière de biodiversité puissent être atteints. Les résultats escomptés sont donc un déficit de financement connu, comme il est indiqué sur la partie droite de votre écran, et un financement de la biodiversité mesuré. Un élément important de l'approche de Biofin est une vision globale du financement qui ne se limite pas à la mobilisation des ressources, mais qui articule quatre types de résultats financiers possibles pour réduire les besoins de financement. Premièrement, éviter les dépenses futures. Deuxièmement, améliorer l'exécution pour maximiser les ressources disponibles. Livrer plus efficacement les finances existantes et prévenir les coûts futurs en agissant maintenant. Donc, quatre stratégies principales sont proposées dans l'approche de Biofin pour réduire le déficit de la biodiversité. La méthodologie de Biofin se compose de plusieurs éléments, comme indiqué sur ce diagramme. La première grande étape consiste à une analyse des politiques et des institutions. Les principales questions à se poser pour cette étape sont, quels sont les facteurs, les politiques, les acteurs et les mécanismes existants qui régissent le financement de la biodiversité. La deuxième étape consiste à effectuer une analyse des dépenses pour la biodiversité. Quelles sommes sont dépensées en faveur de la biodiversité par le secteur public, le secteur privé, la société civile et les bailleurs de fonds ? La troisième grande étape constitue à une évaluation des besoins financiers. Quel est le montant ? Quel montant est nécessaire pour réaliser les objectifs nationaux de la biodiversité ? Généralement, pour effectuer cette étape, on s'appuie sur la stratégie nationale et le plan d'action de la biodiversité sur lequel on essaie d'établir un coût détaillé. Une fois que ces trois étapes d'analyse ont été effectuées, elles permettent d'identifier des solutions de financement pour la biodiversité qui sont développées dans le plan de financement de la biodiversité. Les principales questions que répond le plan de financement de la biodiversité sont, quelles sont les solutions de financement optimales pour le pays ? Pourquoi le pays devrait les adopter ? Comment mettre en œuvre efficacement ces solutions sélectionnées ? Une fois que le plan de financement de la biodiversité est approuvé au niveau national, il faut passer à l'étape de mise en œuvre des solutions proposées dans ce plan. Les trois étapes d'analyse permettent, dès le début, d'identifier des solutions de financement à la biodiversité. Par exemple, dans le cadre d'une analyse des politiques et des institutions au Kazakhstan, il a été remarqué que la législation sur les paiements pour les services écosystèmes et les compensations pour la biodiversité n'étaient pas suffisantes et qu'il était nécessaire de l'améliorer. Cela forme la base d'une solution de financement qui sera développée dans le plan de financement de la biodiversité. L'analyse des dépenses pour la biodiversité au Guatemala a montré qu'il était nécessaire pour le secteur public au Guatemala d'adopter une budgétisation basée sur les résultats. Cette remarque a permis de développer une solution de financement pour améliorer l'efficacité de la budgétisation au niveau public. Finalement, dans l'évaluation des besoins financiers aux Philippines, cette analyse a permis d'identifier le coût du programme côtier avec un financement du budget du gouvernement. Cette estimation des coûts détaillés a permis de mobiliser des financements publics plus importants pour mettre en œuvre le programme côtier des Philippines. Le processus de Biofin ne concerne pas seulement les chiffres et les plans de financement. Il repose sur un processus national qui redéfinit les priorités des parties prenantes en matière de financement de la biodiversité. Le principal partenariat d'intérêt concerne les ministères des Finances et de l'Environnement. Il est également important de renforcer la participation du secteur privé. La participation de la société civile augmente au fur et à mesure que l'on avance vers la phase de mise en œuvre. Pour guider ce processus, il est possible de mettre en place un comité de pilotage de haut niveau pour assurer un engagement des parties prenantes clés, mais aussi des comités techniques qui facilitent des discussions avec des experts nationaux des différentes parties prenantes sur des thématiques identifiées au préalable. Nous allons avoir plus de détails sur les différentes stratégies en matière de partenariat durant les présentations suivantes qui seront faites par Jennifer et Sophie, avec des exemples de l'engagement des partenaires au Seychelles, à Madagascar et au Rwanda. Je vous remercie pour votre attention et j'invite Jennifer à démarrer sa présentation. Merci beaucoup. Bonjour, je vais vous parler du processus de l'institutionnalisation et coordination des biophiles au Seychelles. Le processus biophiles au Seychelles est démarré en 2014. Les Seychelles ont été sélectionnées parmi les 30 pays pour piloter l'initiative de financement mondial de la biodiversité, cofinancée par l'Union européenne, l'Allemagne, la Norberge, la Belgique, Flandre et la Suisse, et les PNUD faisant fonction d'agences exécutives. L'initiative Biophiles a été lancée au Seychelles en 2014 et conformément à la méthodologie préconisée par l'équipe mondiale Biophiles, elle comprenait les différentes étapes, qui commençaient par un examen de politique et des institutions, suivi d'un examen de réponse en biodiversité et d'une évaluation des besoins financiers en matière de biodiversité en aboutissant à un plan de financement de la biodiversité. Le plan de financement a été présenté à la Conseil des ministres et c'est finalement approuvé. Et comme dit, toutes ces étapes ont nécessité un processus de consultation exhaustive avec les principaux participants au niveau national. Et l'initiative de financement de la biodiversité a eu la collaboration étroite avec les ministères de finances, le ministère du tourisme, l'Agence nationale de biosécurité, le ministère de l'agriculture et de la pêche, le ministère de l'environnement et de l'énergie et des changements climatiques et l'Agence nationale de biosécurité. La Chambre de commerce aussi que la société civile peut identifier et aussi articuler. Les principales recommandations politiques ont été consultées dans le procès. Et les résultats du processus biofine ont été présentés et c'était ma présentation conjointe de la ministère de finances et le ministère de l'environnement. Et suivant ma consultation, on a eu aussi des ateliers consultatifs qui ont été organisés avec le principal acteur de la biodiversité depuis 2014 qui est comprenant un atelier de lancement de biofine en 2014, suivi par un atelier de préparation et de validation de l'examen de politique des institutions de biofine en 2015. On a eu en 2015 et 2016 des ateliers de préparation et de validation des biofines en biodiversité. Et ensuite, on a eu un atelier de préparation et validation de l'évaluation des besoins de financement de la biodiversité en 2015 et 2016. Et ensuite, à ça, les solutions financières ont été préparées et ont réfinis. Les trois solutions, c'est pour le développement d'un système de recouvrement de coûts pour les services de bio-sécurité. Et le deuxième, c'est une augmentation de contribution du secteur de tourisme à la conservation de biodiversité. Et parallèlement, on a eu un projet concernant le financement de la biodiversité dans le cadre du projet de financement des zones protégées. Ça, c'était financé par le Fonds de l'environnement mondial et le PNUD, le programme de la Sous-Unis pour le développement. Et l'objectif principal est d'assurer un financement durable des aires protégées à court et moyen terme grâce à la mise en œuvre en place de cadres consolidants visant l'efficacité financière et opérationnelle à la cohérence du région aires protégées. Et sur le plan financier, initialement, on avait identifié un total de 34 solutions financières classées par ordre de priorité aux fins de minutes en œuvre conformément à la méthodologie de biophiles. En conséquence, ces trois principales solutions de financement pour tourisme à bio-sécurité et aussi les troisièmes que je vais vous présenter pour l'unité de financement de la biodiversité ont été retenues et développées. Et les solutions de financement de la biodiversité pour le tourisme et la bio-sécurité reposent sous la notion selon laquelle les opérateurs du secteur privé devraient être plus appliqués. En particulier, on s'attend à ce qui bénéfice le plus ou menace la plus la biodiversité contribue davantage à la conservation de la biodiversité. Il est aussi également recommandé de créer pour la troisième solution, c'est la création d'une unité de financement de la biodiversité, ce qu'on appelle le BFI, afin de institutionaliser la coordination de tous les projets liés à la biodiversité et leur intégration dans le processus de planification économique et planification de la biodiversité annuelle. Et le rôle de cette unité, c'est pour donner la mise en œuvre du plan de travail bio-fine 2019 à 2020 et pour aussi la mise en œuvre du plan financement et les secteurs pour la biodiversité. et le secteur choisi et aussi des rapports financiers, des examens et des dépenses budgétaires, suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan d'action et les stratégies nationales de biosécurité conformément aux référentiels des formations financières de la Convention sur la biodiversité biologique. Et ensuite, pour la mécanisme pour l'institutionnaliser la mise en œuvre de bio-fine, c'est aussi avoir le but pour aligner et harmoniser et intégrer les politiques au processus macroéconomique national, disons le projet de budgetisation basé sur la réformance du programme et aussi dans le plan économique du pays. Pour les recommandations et pour le processus et suivant notre expérience, l'expérience des CGL et le comité pilotage de finances pour le comité de pilotage national de bio-fine, il est important qu'au début du processus, il y en a l'engagement de nos hauts niveaux de toutes les parties prenantes et aussi pour réfléchir tant sur le processus de l'institut d'analysation du bio-fine et aussi pour établir une vision commune visant vers l'intégration de la biodiversité dans le processus planification national afin de favoriser une grande coordination en toutes les initiatives en cours. Par exemple, ici au CGL, on a plusieurs initiatives. on a le C4, on a le fonds vert pour le climat, aussi des initiatives par le département de l'économie bleue et aussi les objectifs du développement durable de la nation unique et aussi la planification spatiale de l'utilisation de notre espace marine. Alors, il faut établir la coordination entre les initiatives en cours dans le pays. Et pour les CGL, c'est ça pour maintenant. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre appel pour répondre à des questions ou des clarifications. Merci. Merci beaucoup, Jennifer, pour cette excellente présentation. Cette présentation nous montre à quel point il est important d'initier l'engagement des parties prenantes très rapidement dans le processus de Biofin pour avoir un impact important tel que c'est le cas au CGL avec une appropriation du processus par le ministère des Finances et de la planification économique. Sur ce, je voudrais inviter maintenant Sophie à nous présenter les expériences de Biofin au Rwanda et à Madagascar. À vous, Sophie. Merci. Merci beaucoup, Hervé. Je vais partager mon expérience sur le démarrage de Biofin dans les pays du Rwanda et Madagascar. La question est de comment faire de ce démarrage un point de départ effectif afin d'atteindre les résultats escomptés. Pour commencer, j'aimerais faire un petit rappel sur le point suivant. Nous tous, nous savons que les finances et économies sont de prise en prise utilisées pour atteindre les objectifs nationaux en termes de conservation de la biodiversité. C'est le cas de la mise en œuvre de la stratégie et plan d'action nationale sur la biodiversité. Il faut du financement, qu'il soit intérieur ou qui vient de l'extérieur du pays, pour atteindre ses objectifs. Il existe une concurrence entre de nombreux secteurs de l'économie, ce qui fait que le financement soit rarement suffisant pour financer la gestion durable de la biodiversité. Alors, si les recettes en pourcentage du pays augmentent, il devrait être possible d'allouer des recettes supplémentaires au développement durable, y compris la protection de l'environnement. Dans ce cadre de financement, il faut aussi voir les possibilités d'explorer d'autres options innovantes. Ici, j'aimerais mentionner le secteur privé et d'autres partenaires. Ce point explique le besoin d'identifier les partenaires créés dès le départ. Jennifer a présenté ce besoin déjà. Il y a aussi le besoin d'être prêt à influencer au niveau des décideurs. Identifier les initiatives sur place pour créer la synergie, la collaboration avec d'autres projets. Et quand vous formez un comité de pilotage, il faut viser les postes stratégiques des cadres supérieurs capables de faire le prédoyer ou d'influencer les décisions. Je vais partager, comme je le disais avec vous, mon expérience sur le démarrage de Biophine au Rwanda et à Madagascar. Au Rwanda, nous avons commencé avec des échanges entre l'équipe mondiale de Biophine qui a échangé avec notre bureau PINID du Rwanda, l'équipe de coordination de mise en œuvre de la stratégie et plan d'action nationale sur la biodiversité. C'est la stratégie SPANB, ministère du Plan, Économie et Finances, ministère de l'Enférence et des Ressources naturelles. Donc, l'équipe mondiale avait effectué une mission au Rwanda et ils ont rencontré tous ses partenaires. Avec ces échanges, le besoin d'appliquer la méthodologie Biophine a été très ressenti, toutefois vers un objectif d'améliorer le plan de financement de la biodiversité, d'améliorer l'allocation des ressources pour ce domaine. Le gouvernement a manifesté son intérêt à adhérer à l'initiative à travers une demande officielle d'appui. C'était en 2016. Et au niveau national, l'opinide et le gouvernement, le gouvernement était représenté par le ministère de l'économie et des Finances et l'Agence nationale pour la protection de l'environnement, qui était une agence d'exection du projet, avons établi un accord sur la modalité de mise en œuvre. Ça, c'est entre l'opinide et le gouvernement, et ça a été consigné par les deux, et c'était en 2016, avec un budget de 500 milliards d'orards. Au cours de la même année, nous avons recruté une équipe de projet. Nous avons travaillé avec les institutions gouvernementales sur la désignation des membres du comité de pilotage. Nous avons également établi un plan d'action annuel et commencé la mise en œuvre du projet avec une équipe technique à l'appui. Quand nous parlons de l'équipe de projet, du comité de pilotage et du comité technique d'appui, il faut songer à une sélection stratégique des membres du comité. J'aimerais commencer par le comité de projet. Nous avons recruté un coordonnateur et puis il y avait un point focal du projet qui a été nommé au sein du PNIT. Et nous avons recruté un conseil technique principal. C'était un expert principal en finances. Il était un expert international et aussi qui maîtrisait le projet Biofin. Et nous avons aussi recruté d'autres experts, notamment experts pour l'analyse du cadre politique et institutionnel, un expert en politique et institution, et puis expert en analyse des dépenses en biodiversité des besoins financiers. C'est un expert en finances environnementales et puis un comptable junior pour appuyer la correcte des informations financières. Donc, au niveau de l'équipe de projet, nous avons un cordeau, mais qui est aussi appuyé par les experts techniques. Au niveau du comité de pilotage, nous avons ciblé les membres qui sont dans les postes, vraiment des postes élevés au sein du gouvernement et dans des autres institutions qui ont été ciblés pour faire part du comité de pilotage. Il y a la directrice générale pour l'agence rwandaise pour la protection de l'environnement. C'est elle qui préside le comité de pilotage. Il y a le directeur général environnement et changement climatique au ministère de l'environnement. Il y a le chargé de l'environnement et des ressources naturelles au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et puis, le directeur général agence nationale pour l'agriculture et puis le spécialiste en environnement au sein du ministère de l'agriculture. L'on le présente à du secteur privé, le chef de division planification au sein du ministère de l'Infrastructure. L'on le présente à du PINIT, le chef du département conservatio agence nationale de développement. Quand je parle de l'agence nationale de développement, c'est l'agence qui coordonne tout ce qui est du cadre investissement au pays. Ça engrobe beaucoup de partenariats avec le secteur privé. Il y a aussi le directeur général de l'agence nationale pour l'eau et folie. Et puis, le directeur exécutif d'une ONG qui intervient dans le domaine de conservation de la biodiversité Albertine Conservation Network Society. Tous ces comités devraient être appuyés par un comité technique d'appui. Ce comité technique d'appui a l'objectif d'apporter appui technique pour la revue des rapports avant que ces rapports soient présentés au niveau des ateliers de validation ou au comité de pilotage, au réunion du comité de pilotage. Toutes les incisions qui ont le présenté au comité de pilotage nomment un représentant technique. Alors, quel serait le point de considération pour la sélection des membres du comité? D'abord, pour l'équipe de projet, si je commence par l'expert technique, on a des termes de référence qui sont bien définis. Notamment, si je commence par l'expert international qui est le conseiller technique principal, on exigeait une personne qui a l'expérience dans le domaine de financement, domaine de finance, mais surtout financement de la biodiversité. D'autres experts, l'expérience dans leur domaine cibre était vraiment un prérequis. Comité de pilotage, comme je le disais, tous les membres viennent des institutions pouvant prendre ou influencer les décisions sur le financement de la biodiversité, les membres du secteur privé et réseau NG, ainsi que les PTF, les partenaires techniques et financiers. Il y a aussi le comité technique avec les techniciens qui ont l'expérience dans le domaine de la biodiversité et son financement pour pouvoir faire des analyses de l'apport. À Madagascar, en 2018, une demande d'adhésion à l'initiative pour la finance de la biodiversité du gouvernement à l'équipe mondiale a été soumise. Donc, ça a suivi une émission d'échange sur le financement de la biodiversité et sur l'initiative pour la finance de la biodiversité par l'équipe biofine au niveau mondial. Ils ont rencontré le gouvernement, ils ont rencontré les partenaires et c'était en 2017. Et en 2018, le gouvernement a soumis sa demande d'adhésion. En 2018, l'équipe mondiale a confirmé le financement et appui. Une autre mission a été organisée par l'équipe pour plus d'échanges. Et comme résultat, les cadres supérieurs des ministères, qu'il soit le ministère de l'Environnement, qu'il soit le ministère de l'Économie et de la Finances, ont été suffisamment sensibilisés et les deux ministères étaient prêts à co-présider le comité de pilotage. Donc, à ce point, on avait vraiment signe d'appropriation de haut niveau. Et des points focos ont été nommés le représentant du ministère de l'Économie et de la Finances, ainsi que le représentant du ministère de l'Environnement. Pendant ces démissions de l'équipe biofine, de l'équipe mondiale, des ateliers de consultation ont été organisés avec un grand nombre de partenaires du gouvernement, partenaires techniques et financiers, des ONG, du secteur privé. Et le point positif que nous avons noté, c'est que la méthodologie a été présentée et les participants ont partagé leurs inputs sur la structure de l'équipe, d'où donc le côté positif qui résulte dans la sensibilisation. On a vraiment une appropriation et chaque fois qu'on échangeait avec tout le monde, les partenaires se posaient la question quand est-ce que le projet va commencer? Tout le monde attendait le démarrage. Avec les projets qui existent dans le domaine de la biodiversité, nous menons des échanges continus en fait d'explorer les possibilités de synergie et de comprémentalité. Quand je dis comprémentalité, c'est avec d'autres projets parce que par exemple, si je parle du projet et on a des projets qui sont dans le domaine de la biodiversité et qui peuvent aller créer des synergies avec le projet, l'initiative biofine. Je partage aussi avec vous la structure de l'équipe pour mieux comprendre ce qui se passe ici. On a un comité de pilotage qui partage la vision globale de l'initiative. Il y a le conseiller technique principal qui est un expert principal en finances, responsable technique qui va développer, qui va prendre le lead sur le plan de financement de la biodiversité. Et puis, expert déportique et des institutions qui va prendre le lead sur l'analyse du cadre politique et institutionnel. et puis expert en finances environnementales qui va prendre le lead sur l'analyse des dépenses en biodiversité et des besoins financiers. Et puis, le cordeau et l'assistant administratif et financier. J'aimerais aussi partager avec vous les points positifs au démarrage. À Madagascar, collaboration entre le projet CIL des conventions de Rio, c'est un projet qui est financé par l'OPINID et le cinquième cycle de programmes FEM. Et ce projet a déjà identifié les points de collaboration et de synergie avec l'initiative, avec Biofin. Le projet Convention Rio a une composante qui porte sur la mobilisation des ressources pour la Convention sur la biodiversité. Voici le centre d'intérêt pour les deux projets, d'où le besoin de collaboration. Les deux projets vont se partager le coût de l'assistant administratif et financier. Donc, il y a un assistant pour les deux projets. C'est pour montrer qu'on a quitté le point juste de parler seulement de collaboration ou de communication entre les deux projets, mais il y a une synergie, il y a une collaboration, il y a un regard en commun sur les interventions de chaque projet pour voir là où les deux projets peuvent travailler ensemble. Avec le contexte particulier de Madagascar, un pays qui figure parmi les dix hotspots de la biodiversité mondiale avec 1,7 million d'espèces, le conseiller technique principal recherché doit être un consultant national qui maîtrise le contexte du pays. Le projet vise une personne qui a occupé les postes stratégiques et qui est habitué au secteur du budget et du finance du pays. Par exemple, un ex-ministre qui pourra échanger et influencer les décideurs. Je voudrais souligner que le recrutement est en cours comme c'est un projet qui est au niveau de démarrage. Donc, en résumé, il faudra noter qu'un conseiller technique devra être une personne ou un expert capable d'approcher les décideurs de haut niveau, capable d'analyser, capable de communiquer, capable de négocier. Alors, le comité de pirotage, à son tour, doit être, doit comprendre les représentants des institutions créées pour la biodiversité et son financement, en commençant par le ministère de l'économie et des finances, surtout qui peut occuper la place de présidence ou de coprésidence et puis le ministère de l'environnement et des ressources naturelles. Il faudra aussi penser à mobiliser des partenaires dès au départ, qu'ils soient les partenaires techniques et financiers, surtout ceux qui agissent dans le domaine de la biodiversité, les ONG, le secteur privé, identifier des projets existants, identifier les projets existants, tous présents tous ces participants doivent être plaisants à l'atelier de l'ensemble, à l'atelier où les orientations sont données. Comme ça, tout le monde est informé dès le départ. Alors, il faudra aussi des échanges réglés entre les ministères sur la base des recommandations de différents rapports. Ça, c'est une expérience que nous avons obtenue au Rwanda et c'est une expérience aussi que nous avons obtenue des autres pays, des échanges réglés sur les recommandations des rapports entre le ministère du budget et le ministère de l'environnement. Et puis, une collaboration directe avec l'équipe mondiale. Je peux souligner que l'équipe mondiale appuie, ils ont appuyé et ils continuent à appuyer Madagascar et ils ont appuyé aussi, ils continuent à appuyer au Rwanda dans cette méthodologie biofine. Pour conclure, un bon engagement de toutes les parties plénantes est la clé pour assurer la durabilité du processus biofine. Je vous remercie. Merci Sophie pour cette excellente présentation qui nous donne une quantité d'informations sur le processus biofine au Rwanda et à Madagascar. Maintenant, j'invite les participants à poser des questions soit par écrit soit en appuyant sur la touche lever la main si vous souhaitez vous exprimer oralement. Suite à ces deux présentations, nous voyons que l'engagement de biofine est différent dans les trois pays. À Madagascar, le processus biofine démarre et Madagascar est en train de mettre en place son comité de pilotage et d'engager les différentes parties prenantes. Au Rwanda, l'étape des analyses est en cours, la formulation du plan de financement de la biodiversité est en cours et il semble toujours important de continuer cet engagement avec les différentes parties prenantes pour s'assurer de la mise en œuvre du plan de financement. Au Seychelles, le plan de financement a été finalisé et approuvé par le conseil de ministre et le projet biofine va s'arrêter et donc le contexte est d'essayer d'institutionnaliser le processus de biofine avec les parties prenantes après la fin du projet. Donc trois contextes différents qui montrent tous que l'engagement des parties prenantes est clé dans le processus de biofine. En fait, un des résultats clés du processus biofine c'est d'engager les parties prenantes autour de la question du financement de la biodiversité. Le processus de biofine fournit des données financières quantitatifs à cette plateforme sur le financement de la biodiversité et l'un des résultats clés du processus de biofine c'est l'établissement et l'institutionnalisation de cette plateforme d'échange sur le financement de la biodiversité sur le moyen et long terme afin de s'assurer que la biodiversité est intégrée dans les processus nationaux de financement de budgétisation publique privée mais aussi de la société civile. Donc je vais démarrer ce débat en posant une question au Seychelles au Seychelles nous l'avons vu dans cette présentation une idée d'institutionnalisation s'est formulée par l'établissement de l'unité de financement de la biodiversité Donc Jennifer j'aimerais savoir où à votre avis devrait être ancrée cette unité de financement de la biodiversité dans le secteur public dans quel ministère et pourquoi et quel est aujourd'hui le débat autour de cette question Merci d'avance Jennifer pour vos réponses Merci Hervé pour cette question comme étant dit il avait été également recommandé que cette unité de financement de la biodiversité afin d'institutionnaliser la coordination de tous les projets liés à biodiversité et leur intégration dans le processus de planification économique et pour les planifications budgétaires annuelles c'est idéalement pour cette unité être ancrée dans le déplatement de la planification économique au-dessus du ministère de finance, investissement et commerce et la planification économique et on a eu du débat pour des longs débats et jusqu'aujourd'hui on est encore même si le conseil de ministres a approuvé pour que cette unité est basée au ministère au sein du ministère de finance mais encore pour s'assurer que ce processus est seront eu un succès il faut avoir tous les parties prenantes à bord et juste pour aller un peu plus loin de ça parce que le but pour cette unité c'est pour formuler un document de stratégie de gestion de ressources alors il faut avoir la consultation avec le ministère de finance de l'environnement et de l'énergie et changement climatique et aussi les parties les autres parties concernées par exemple on a le déplatement de l'économie blé les autorités de parcs nationaux de Seychelles et il faut identifier des nouvelles sources de financement pour la mise en oeuvre pour le NBSAP alors afin d'effectuer pour avoir les analyses internes on se sent que ce sera la meilleure option d'avoir cette unité au ministère de finance et aussi étant un autre fonctionnement pour cette unité c'est pour analyser les opportunités dans le pays en fonction de l'intelligence spécifique et aussi des analyses principales politiques du développement sectoriel qui se sont également aujourd'hui des fonctions du département de planification économique et aussi pour avoir la coordination avec les principaux donateurs disposés à financer la conservation de la biodiversité et aussi pour identifier les sources de finances émergentes alors on se sent que c'est mieux placé au ministère de finance mais toutefois s'assurer la coordination et consultation avec le ministère de l'environnement et aussi les autres parties concernées merci merci Jennifer pour cette réponse complète qui montre donc une appropriation importante du financement de la biodiversité par le ministère du finance et le département de la bénéfication économique et qui est un résultat très important et qui va certainement permettre la durabilité du processus biofine au Seychelles pendant de nombreuses années maintenant je voudrais poser une question à Sophie sur le Rwanda nous voyons que le Rwanda a déjà démarré le processus de biofine depuis quelques temps depuis 2016 et que la phase d'analyse est en cours et ainsi que la formulation du plan de financement nous avons aussi appris que le Rwanda a mis en place un comité de pilotage et ainsi qu'un des comités techniques je voudrais savoir quel a été le rôle du ministère des finances dans ce processus et à quel niveau est engagé le ministère des finances pour la mise en oeuvre du plan de financement de la biodiversité oui au fait je disais que le Rwanda est très connu sur l'efficacité institutionnelle le ministère de l'économie et des finances c'est un ministère qui joue un rôle central dans la coordination de l'aide et beaucoup d'initiatives qui sont d'ordre d'innovation et dans ce ministère tous les secteurs de l'économie ils ont un point focal qui se soit au ministère donc c'est une personne du ministère mais qui observe ou qui représente le secteur, les autres secteurs de l'économie pour le secteur de l'environnement et des ressources naturelles il y a un point focal qui est basé au minecofine et c'est la personne qui joue l'horreur de prédoyer pour préparer le ministère à rehausser le financement pour le secteur de la biodiversité notamment aussi avoir de près des recommandations qui vont sortir des rapports d'analyse au cours des études qui sont recommandées au sein de biofine au niveau de dans le projet de biofine donc il y a aussi un cadre technique qui est placé au niveau de minecofine qui analyse les rapports de financement de tous les secteurs pour voir comment la biodiversité a été prise en compte donc c'est quelque chose que le programme des Nations Unies pour le Développement a anticipé et ils ont placé un conseil technique au ministère de l'économie et des finances pour analyser les plans de financement donc dès que les rapports et les recommandations sont validés, le ministère est déjà préparé pour intégrer ou donner des orientations voire même faire institutionnaliser des recommandations des rapports, de différents rapports Merci Sophie pour cette excellente réponse nous voyons donc au Rwanda le ministère des Finances est un ministère clé sur lequel le processus de biofine s'est appuyé et le processus de biofine a aussi renforcé les capacités du ministère des Finances et donc l'ancrage de tout le processus biofine s'est fait à travers ce ministère des Finances et c'est une bonne pratique que nous espérons pouvoir partager au sein de la communauté biofine dans la région africaine Une dernière question Sophie sur Madagascar Madagascar est en début du processus de biofine et donc essaye d'engager les parties prenantes et donc il y a différents défis qui se posent le premier c'est d'identifier les parties prenantes clés dans une multitude de parties prenantes dans un grand pays comme en Nagascar donc comment pourrait-on essayer de sélectionner ces parties clés afin de limiter le nombre de représentants au sein du comité de pilotage il semble a priori impossible d'avoir un comité de pilotage avec plus d'une cinquantaine de participants il est préférable d'avoir un comité de pilotage restreint qui est capable de prendre des décisions avec un nombre de participants de l'ordre de 15 à 20 personnes au maximum et la deuxième question c'est du fait du contexte politique à Madagascar et du changement des changements de personnes dans les ministères comment est-il possible d'assurer une continuité du processus biofine dans un contexte politique qui change rapidement ? Merci d'avance pour vos réponses Sophie Merci beaucoup pour les deux questions donc pour la sélection des membres du comité de pilotage on est en train de changer avec les cadres du haut niveau du ministère le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'environnement et du développement du labre ce qui est surtout recommandé pour les régions vous savez que Madagascar c'est vraiment je dirais que c'est un continent c'est un très grand pays et il y a les régions qui sont très riches en biodiversité pour la représentation de ces régions on aimerait considérer pour la représentation des régions on aimerait recommander la participation la participation des régions qui sont riches en biodiversité comme ça on fait on arrive à obtenir des recommandations qui sont basées sur le contexte réel sur les questions de la biodiversité et je pense que le comité de pilotage sera restré mais ça va comprendre le représentant du secteur privé le représentant des partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le domaine de la biodiversité les différents secteurs de l'économie qui touchent le domaine de la biodiversité il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a les forêts il y a beaucoup beaucoup de secteurs bien sûr le ministère des finances ils ont accepté de co-présider le comité de pilotage et il y a le ministère de l'environnement actuellement qui cherche à changer et à vraiment travailler beaucoup pour atteindre des résultats j'aimerais aussi profiter pour toucher la question sur le contexte politique du pays et la question de continuité pour ceux qui ne connaissent pas Madagascar c'est un pays qui est très connu sur, je dirais, les crises politiques qui sont, je dirais, après un certain nombre d'années il y a une crise politique, il y a une crise politique ce qui affecte la continuité du développement donc actuellement nous avons l'espoir que le gouvernement que nous avons, c'est ce que nous apprenons des ministres ce que nous apprenons des hauts cadres du gouvernement il cherche à assiler la continuité il cherche à continuer ce qui a été démarré au départ pour le cas de Biofin Biofin a été discuté ici en 2018 nous sommes en 2019 nous avons un nouveau gouvernement avec les élections du mois de décembre en 2018 donc les autorités que nous avons sur place ce sont les personnes qui cherchent à avancer sur les dossiers de Biofin et nous avons échangé avec elles ce sont les gens qui sont vraiment très capables de faire avancer ces dossiers donc nous ne voyons pas aucune contrainte au niveau de continuité Merci Merci Sophie pour ces éclaircissements nous avons reçu une question d'un des participants une question de Coleman Andanzi et je vais la lire Monsieur Coleman vous voudrez avoir un peu d'éclaircissement sur le processus de Biofin et de savoir qui peut lancer un processus de Biofin le gouvernement, le secteur privé, les ONG ou un organisme international ? Oui, merci beaucoup Komolan Andanzi pour la question tout ce que nous faisons normalement au sein du programme des Nations Unies pour le développement c'est le même c'est surtout je dirais même pratique que d'autres partenaires qu'un certain nombre de partenaires techniques et financiers nous cherchons à renforcer les capacités nationales surtout au programme des Nations Unies donc c'est pour expliquer que c'est le gouvernement dès le départ nous cherchons à ce que le gouvernement s'approprie de cette méthodologie, s'approprie de cette initiative c'est pourquoi c'est eux qui demandent l'adhésion à cette initiative Opinid mondiale, surtout à l'équipe Biofin qui est au niveau mondial et les pays sont considérés comme membres pour la mise en œuvre de l'initiative donc c'est le gouvernement qui plante le lead pour le renseignement de l'initiative et il mobilise d'autres partenaires l'Opinid est toujours là pour apporter l'appui technique et nous travaillons ensemble pour que ça aboutisse au résultat attendu Merci Je vais un peu compléter aussi le processus de Biofin est né des discussions au sein de la COP sur la diversité biologique d'après le constat qu'il y avait un besoin d'améliorer les flux financiers pour la conservation de la biodiversité et d'une part D'autre part pour essayer de faire avancer l'état de financement de la biodiversité la COP a proposé aux parties prenantes de la COP de fournir des informations financières sur le financement de la biodiversité Or très rapidement il est apparu qu'il n'y avait pas de méthodologie mondiale pour pouvoir quantifier ces flux financiers pour la conservation de la biodiversité Les gouvernements maintenant se sont engagés en ratifiant la COP la convention sur la diversité biologique de fournir ces informations au secrétariat de la convention sur la diversité biologique et donc c'est un besoin que les pays ont pour essayer de pouvoir fournir ces informations qui sont demandées qui sont obligatoires auprès du secrétariat de la CBD et donc l'initiative elle vient des parties prenantes de la CBD et donc il y a deux systèmes possibles soit les gouvernements ont une capacité financière pour mobiliser une équipe technique sur ses propres fonds et mettre en œuvre la méthodologie de Biofin soit les gouvernements n'ont pas cette capacité financière et dans ce cas elles font appel à un partenaire financier qui peut être le programme des Nations Unies pour le développement ou autres partenaires financiers intéressés pour essayer de mettre en œuvre cette méthodologie au niveau national aujourd'hui il y a 36 pays dans le monde qui bénéficient d'un appui financier du PNUD pour mettre en œuvre la méthodologie Badeuil au Fin mais il y a également des pays qui bénéficient d'un appui de GIZ pour mettre en œuvre cette méthodologie et d'autres bailleurs de fonds et il y a également des pays qui mettent en œuvre cette méthodologie que certaines parties de cette méthodologie mettent sur leurs formes propres Merci Je ne sais pas s'il y a d'autres questions des participants Écrites Une date butoir est-elle fixée pour les autres pays n'ayant pas encore démarré leur processus de Biofin ? La Convention pour la biodiversité a-t-il pris l'engagement pour accompagner les pays n'ayant pas encore démarré leur processus de Biofin à le faire ? Donc je vais essayer de répondre à cette question Nous avons effectivement l'initiative pour la finance de la biodiversité mise en œuvre par le PNUD a démarré en 2012 et a eu une phase 1 de 2012 à 2018 La phase 2 2018 à 2022 vient de démarrer Nous sommes dans un processus de mobilisation des ressources financières avec notre partenaire financier pour essayer d'intégrer 15 nouveaux pays en plus des pays qui étaient intégrés dans le processus de Biofin pendant la phase 1 A ce jour nous avons réussi à mobiliser que des ressources supplémentaires que pour financer 5 nouveaux pays qui sont Malagascar, Malawi, la Tanzanie, le Népal et le Cambodge Ce processus de mobilisation des ressources financières est toujours en cours et nous espérons pouvoir mobiliser des ressources supplémentaires pour pouvoir intégrer 10 autres pays et donc la mise en œuvre de cette période d'analyse et du développement de plans de financement devrait se finaliser pour 2022 La convention n'a pas pris d'engagement pour accompagner les pays mais à inciter les pays à utiliser soit sur leurs fonds propres soit avec un appui d'un mailleur de fonds utiliser la méthodologie de Biofin Mais il n'y a pas d'engagement autre de la part du secrétariat de la convention J'espère que j'ai répondu à vos questions Je vous propose de clôturer ce webinar qui était une introduction sur les financements de la biodiversité Je voudrais remercier infiniment Jennifer Jasmin Deséchelles et Sophie Nira Bakwai du Rwanda et de Madagascar pour leur excellente participation et présentation et pour avoir répondu à nos questions Je vous invite à joindre le prochain webinar qui sera mardi prochain, le 30 avril et qui sera consacré à l'analyse des politiques et des institutions liées au financement de la biodiversité qui est donc la première grande étape de la méthodologie de Biofin et qui vous fourniront des informations détaillées des différents éléments à intégrer dans cette analyse Je vous rappelle que l'enregistrement de ce webinar sera disponible également très prochainement sur Youtube sur le site de Learning for Nature et que ce webinar sera également disponible sur la salle de cours de Learning for Nature sous l'onglet semaine 2 après la session Je vous remercie pour votre participation et espère vous revoir prochainement sur notre prochain webinar et sur la leçon de la semaine 3 à partir de la semaine prochaine Merci encore Est-ce que Sophie et Jennifer souhaiteriez vous dire quelques mots pour finaliser cette session ? Merci Jennifer, à vous la parole Merci Hervé Merci Hervé Juste dernière parole Étant de Seychelles, la dernière loi du processus Biofin et la phase de mise en œuvre qui est très critique et c'est très important pour avoir la coordination pour assurer une mise en œuvre de réussite Et pour nous, le Seychelles, nous avons aussi des autres défis principaux à l'avenir Étant que nous ayons obtenu le statut de revenu élevé et nous ne sommes plus éligibles au financement concessionnel ou à l'aide au développement outre-mer Et alors nous devons donc proposer, les solutions proposées de financement sont innovantes et alors on est très optimiste donc pour assurer la continuité et le succès Et finalement, pour moi, c'était un plaisir de participer et de partager avec vous l'expérience Biofin et Seychelles et à la prochaine fois Merci beaucoup Merci Jennifer pour ces quelques mots Sophie, je vous donne la parole pour quelques mots pour clôturer cette session Merci bien Hervé, j'aimerais juste remercier tous les participants pour cette participation Et je vous encourage à être des ambassadeurs pour augmenter le financement de la biodiversité Qui soit un financement public, secteur privé, des ONG, la participation des bailleurs Je suis très fier de faire la même chose à Madagascar Donc je vous encourage Merci et à la prochaine Merci Sophie pour ces quelques mots Et voilà, nous fermons cette session pour aujourd'hui Et j'espère vous retrouver très prochainement pour vos questions Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poster sur le site Dans la classe des cours Et j'espère vous retrouver très bientôt dans cette classe des cours Merci beaucoup Merci beaucoup क